bonsoir bienvenue à l'auditorium pour cette soirée yémen organisée par la bibliothèque nous avons réuni plusieurs participants qui traiteront du patrimoine yéménite patrimoine menacé par un conflit qui fait rage depuis 2014 je vais présenter les intervenants tout d'abord Marie-Claude Simeone Senel qui est directrice de recherche émérite en linguistique afro-asiatique sa communication portera sur la richesse du patrimoine immatériel du yémen les langues sud arabique moderne et leur littérature il y a également à côté de moi monsieur mohammed tawaf qui est archiviste aux archives nationales du yémen et également doctorant à l'école nationale des chartes le titre de sa communication les archives au yémen les faits de la guerre et je vois qu'il est en train d'arriver le troisième intervenant eric valet historien spécialiste de l'histoire du yémen et de l'océan indien au moyen-âge et c'est rick valet qui va ouvrir cette conférence le titre de sa communication étant les racines historiques du conflit au yémen à la fin de la séance nous écouterons madame chantal pouce qui est une lectrice de la bulac qui a vécu au yémen et qui nous proposera une petite projection de photographie prise récemment dans ce pays ces photographies seront accompagnées par la lecture d'un texte rédigé par monsieur al sayani alors monsieur le sayani n'est pas présent il est au yémen où il dirige l'organisation générale des antiquités et musée du yémen mais il a rédigé en vue de cette conférence un court texte qui traite du patrimoine en tant que cible dans le conflit actuel et pour finir à l'issue de la conférence il est prévu un moment d'échange avec vous le public donc je cède la parole à eric valet bonsoir à toutes et tous donc je vais essayer de présenter très rapidement donc un certain nombre de d'éléments de réflexion de mise en contexte plus large de la crise que connaît le yémen actuellement à partir donc d'un ensemble de travaux auxquels j'ai participé notamment donc ce livre que vous voyez ici donc que vous ne voyez pas à l'écran pour une raison qui m'échappe oui et alors pour afficher en fait ce qui est ici à l'écran f5 d'accord merci donc vous verrez apparaître à l'écran donc le titre la couverture d'un ouvrage auquel j'ai participé auquel également mohamed ici présent a contribué donc puisque les archives yéménites les archives nationales du yémen ont été l'un des plus gros contributeurs à cet ouvrage il s'agit d'un ouvrage qui s'appelle le yémen vers la république iconographie historique du yémen 1900 1970 qui en fait un parcours dans l'histoire du yémen au 20e siècle donc jusqu'en 1970 à travers donc des fonds iconographiques dont certains sont totalement inédits qui sont présentés donc et qui illustrent à la fois donc les grandes étapes de l'histoire du yémen au cours du 20e siècle et également donc l'histoire du regard que l'on a pu porter sur ce pays puisque sommes ici en france et donc il ya toute une histoire du regard occidental sur sur le yémen alors vous voyez ici donc cet ouvrage en fait a été publié en 2012 à sanaa par le centre français d'archéologie de sciences sociales donc qui est en fait un centre de recherche du cnrs et du ministère des affaires étrangères français qui était installé à sanaa jusqu'en 2012 et puis qui a dû quitter le pays donc assez brutalement et donc le stock d'ouvrage est resté coincé à sanaa il y est encore aujourd'hui mais l'ouvrage est accessible en ligne donc voilà je vous signale vous avez l'adresse en haut de cet ouvrage que vous pouvez retrouver et télécharger sous la forme de 10 books donc sur ce site de open edition books bon bah je vais laisser encore un petit peu donc l'histoire du yémen au 20e siècle c'est l'histoire d'un pays c'est une longue histoire histoire du yémen puisque le terme même de yémen est un terme qui apparaît à l'époque pré islamique et la réalité géographique à laquelle renvoie le yémen donc les régions montagneuses du sud de l'arabie et les régions disons désertiques ou semi désertiques qui l'entoure c'est une réalité géographique qui a la vie dure donc il s'agit bel et bien d'un pays qui a donc une existence historique mais qui comme vous le savez au cours des 19e et 20e siècle a été divisée en deux états avec deux histoires parallèles et parfois très contrastées le yémen du sud et le yémen du nord alors cette division elle date d'une série d'événements du 19e et du 20e siècle pour le sud donc c'est la colonisation d'aden en 1839 par les britanniques et pour le nord on peut remonter donc à la date de 1911 qui est le moment où l'imam yahya de la famille des imams amin ad-dine prend véritablement le pouvoir sur une grande partie du yémen du nord et fonde un régime en tout cas donc étant un régime l'imama zaidit qui règne jusqu'en 1962 donc vous avez ici donc extrait du livre que j'ai mentionné donc une carte française des années 1920 qui était parue dans un article de presse qui présente donc cette cette division des deux yémen dans les années 1920 donc entre le domaine de l'imam yahya et puis ici au sud le domaine d'aden et des britanniques une histoire et deux un pays et deux histoires politiques qui s'explique aussi par un certain nombre de données naturelles donc je vais très rapidement présenter la diversité de ce pays mais qui est un pays donc avec des données géographiques très contrastées puisque donc la principale ville du pays la capitale actuelle sanaa se trouve donc à plus de 2000 mètres d'altitude elle constitue donc l'un des centres de l'histoire yéménite au 19e 20e siècle elle se trouve donc dans un au centre d'un haut plateau d'une série de haut plateaux qui étaient donc des hauts plateaux avec doté d'une certaine richesse agricole et autour desquels donc s'est constitué un ensemble politique assez tôt et qui qui est le centre du pouvoir donc à l'époque qui nous intéresse mais cette histoire du yémen du nord au 19e 20e siècle elle doit être comprise comme essentiellement la réunion entre deux grands centres de culture de grands centres économiques donc la région de sanaa d'un côté et la région située donc au sud des montagnes du yémen la région autour de taez celle qu'on appelle de manière plus large donc le yémen vert qui se distingue par l'abondance donc de ces cultures arrosé par les saisons des pluies avec cette fameuse agriculture en terrasse dont vous avez deux images contemporaines qui illustrent ici donc des villages au perché et puis ces séries de de terrasses donc qui à perte de vue à l'horizon à côté de ces deux grandes régions qui constituent donc les deux grands centres du yémen comme je le disais les deux coeurs de l'histoire du yémen du nord se trouvent trois régions plus périphériques plus marginales d'abord la tiama donc qui est cette région de la côte de la mer rouge donc au niveau de la mer beaucoup plus chaude autour de des villes d'oudaïda et de zabi très liée à la côte africaine et qui a été tout au long du 19e et du 20e siècle la région sans doute la plus pauvre du yémen et qu'il est encore aujourd'hui je dirais encore plus avec la crise humanitaire que connaît le yémen c'est sans doute une des régions qui est qui aujourd'hui la plus touchée cette région de la tiama donc une autre région plutôt marginale dans cette histoire du 19e 20e siècle c'est la région de saada donc tout au nord du pays où l'agriculture est beaucoup plus pauvre en raison de donc de précipitations beaucoup moins importantes et ce n'est pas un hasard si cette région donc a été finalement marginalisée encore plus après l'avènement de la république et si aujourd'hui donc une partie des révoltes qui ont ébranlé très très profondément le régime républicain sont partis donc du nord du yémen de la région de saada enfin une troisième région qui est aussi un enjeu très important aujourd'hui qui est la région donc de l'est des marges désertiques la région de mareb où se trouvent notamment les forces donc d'al qaïda depuis donc maintenant plus d'une dizaine d'années et qui est une région qui a toujours été mal contrôlée par le pouvoir avec des populations essentiellement bédouines au sud la géographie est plus simple puisque la géographie du yémen du sud la géographie historique pour le 19e 20e siècle elle se résume à d'une part la grande ville d'aden qui était une ville un peu à part donc un point de relais sur la grande route de l'inde pour les britanniques qui a été très tôt le lieu d'entrée de la modernité occidentale au yémen avec donc c'est l'endroit on a ici quelques images historiques des premières où s'introduitent les premières voitures au yémen les premiers avions c'est également là où on voit la culture consumériste la presse libre à paraître donc le plus tôt au yémen vous avez quelques quelques exemples ici et puis une autre région très importante du sud qui elle est une région plus isolée qui a une histoire très à part qui est la région du hadramaut donc situé à l'est au delà du grand désert donc une région d'oasis qui est ici alors l'enjeu de l'histoire du yémen au 19e 20e siècle et qui se rejoue de manière dramatique aujourd'hui c'est l'enjeu de la construction d'une nation d'une nation yéménite donc de l'unification de ces territoires de ces populations extrêmement diverses qui vivent dans des conditions contrastées de leur unification et du partage de la construction d'un même état donc avec différentes étapes cette unification du yémen c'est d'abord une histoire de famille puisque cette unification du yémen du nord a été menée comme je le disais par la famille des imams amid ad-dîn donc l'imam miyaria à partir donc du début du 20e siècle jusqu'en 1948 un très long règne qui est aussi un règne marqué par une forme d'isolationnisme donc de retrait du yémen l'imam miyaria lui-même refusait toute une série d'innovations à commencer par la photographie ce qui explique qu'on n'ait conservé aucun portrait photographié de cet imam c'était donc un imam qui a développé une vision conservatrice de la société son fils donc l'imam ahmed lui donc a pris le pouvoir à partir de 1948 juste en 1962 et il a prolongé grosso modo la structure du pouvoir de son père un régime autoritaire fondé sur deux grandes bases sociales une aristocratie de descendants du prophète les fameux saïd des saada puisque la doctrine des imams zaïdites et chiites zaïdites consiste essentiellement à ce que le pouvoir suprême doit être entre les mains de descendants du prophète c'est ça qui constitue le trait spécifique de ce chiisme par rapport à d'autres formes de chiisme comme le chiisme iranien et puis la deuxième base de ce pouvoir c'était une base tribale donc les tribus les grandes tribus du nord qui ne se ralliaient pas forcément de bon coeur de plein gré à l'imam mais qui était lié par une série de liens de contraintes et là vous avez une image prise en 1946 par un ambassadeur français de passage dans la ville de taès qui présente donc des otages tribaux de du fils de l'imam donc à l'époque ahmed à partir des années 1940 1950 apparaissent des contestations de ce pouvoir aristocratique et tribal par une élite disons ce qu'on pourrait appeler des grosso modo des représentants des classes moyennes qui va gagner en puissance et en force par l'alliance entre d'un côté les élites du nord du pays et les élites du sud représentés par deux personnages éminents de grandes figures de la modernisation du yémen de l'établissement du régime républicain que sont zubairi et norman donc les deux grandes figures de proue du mouvement des yéménites libres zubairi c'est un descendant d'une lignée de grands savants du nord donc chiites et dite norman lui vient d'une famille de chaffaites il a consacré une grande partie de sa vie à des oeuvres d'éducation d'enseignement modernisé et donc il représente l'alliance entre le yémen du sud chaffaites sunnites et le yémen du nord chiites et dite le dépassement de ces clivages territoriaux et confessionnels au service de la construction d'un état moderne mais déjà à cette époque interviennent dans cette histoire des puissances régionales l'arabie saoudite 1934 la première guerre yémeno saoudienne il faut l'avoir en tête pour comprendre aussi la longue histoire des relations yémeno saoudienne on a ici une image assez rare de donc la prise de possession de radeida par les troupes saoudiennes 1934 voyez le drapeau saoudien qui flotte ici sur sur hodeida cette guerre se solde donc par la perte de territoire au nord du yémen territoire du assir qui passe sous contrôle saoudien et donc se solde par un conflit frontalier donc une non définition de la frontière du nord du yémen jusqu'à la fin du 20e siècle jusqu'en 1999 où un traité finalement viendra régler cette question c'est aussi l'intervention des puissances étrangères à l'époque donc l'italie la france l'angleterre l'italie a des intérêts très forts voyez ici mussolini entouré par les fils des imams donc en 1927 lors de la première reconnaissance du yémen imamite par une puissance occidentale et puis un peu plus tard dans les années 1950 le yémen devient un enjeu de ce qu'on appelait la guerre froide arabe entre l'arabie saoudite et l'égypte de nasser et c'est je dirais dans le contexte de cette guerre froide arabe qu'en 1962 avec l'appui de l'égypte nasserienne un groupe de soldats de militaires fini par donc fomenter un coup d'état qui renverse l'imam ahmed 26 septembre 1962 et prend le pouvoir donc voilà ce sont ces militaires qui établissent un régime républicain ce régime est disputé pendant huit ans 1962 1970 une guerre civile entre d'un côté les forces républicaines soutenues par l'égypte nasserienne mais où les nasseriens sont de moins en moins les bienvenus au yémen donc souvenirs cuisants des égyptiens qui expliquent aussi leur position de retrait actuelle et puis de l'autre ce qu'on appelle les royalistes fidèles aux descendants de l'imam soutenu par l'arabie saoudite un élément à ne pas oublier puisque aujourd'hui ceux qui sont disons les lointains successeurs ou qui défendent la cause zaïdite sont dans le camp opposé aux saoudiens en 1967 également le sud donc connaît un mouvement d'indépendance naît une république populaire qui désirent ensuite république populaire et démocratique du yémen du sud république marxiste et puis donc on va très vite ici 1990 réunification entre les deux yémen du sud et du nord sous l'égide du yémen du nord et à partir de ce moment là donc s'établit avec des soubresauts notamment une guerre civile éclair en 1994 mais un régime politique qui va grosso modo durer jusqu'en 2011 donc 21 ans de régime qu'on peut résumer sous le nom de régime saleh un régime gouverné par alay abdallah saleh et les hommes de son clan vous avez ici donc un certain nombre de personnages qui vont qui sont donc au départ dans l'entourage immédiat de salaire et qui vont ensuite jouer un rôle important dans la crise à partir de 2011 dans ce cette formule politique du yémen unifié il ya donc un clan dominant la famille de salaire qui va aussi accumuler des ressources en capital très important un salaire constitue une fortune personnelle qu'il continue de dont il continue de bénéficier encore aujourd'hui et puis le régime est dans un jeu très complexe d'équilibré avec des forces d'opposition institutionnelle notamment le parti islamiste dirigé par la grande figure tribale du yémen du nord donc le cher abdallah l'ahmar le parti socialiste yéménite donc qui défend les intérêts du sud le parti zaïdite isbel hak qui est qui s'est formé après l'unification apparaissent donc dans ce régime qui reste un régime autoritaire même s'il est un régime pluraliste et avec une certaine liberté d'expression et de parole des formes d'opposition insurrectionnelle à partir du début des années 2000 donc al qaïda tout d'abord puis à partir de 2004 le mouvement de la jeunesse croyante donc des qu'on appelle les houthis qui va s'opposer donc en tout cas auquel s'oppose le gouvernement plus exactement à partir de 2004 s'enclenche donc un cycle de guerre dans le nord du pays dans cette région marginalisée de saada guerre que au départ le gouvernement de saleh croit pouvoir gagner très vite et qui va finalement précipiter le l'érosion de ce de ce gouvernement en 2011 donc dans le sillage des autres printemps arabes le yémen connaît aussi son printemps avec une mobilisation populaire extrêmement importante notamment l'entrée d'un nouvel acteur la jeunesse yéménite une jeunesse extrêmement extrêmement vivace je rappelle que le yémen est l'un des pays les plus jeunes au monde 27 millions d'habitants 46% de la population de moins de 16 ans donc ça représente presque 13 millions de jeunes sur ces 13 millions même si le système éducatif yéménite connaît des retards par rapport à d'autres pays de la région mais il ya quand même plusieurs centaines de milliers d'étudiants qui sont formés qui sont éduqués qui ont une conscience politique et donc ce nouvel acteur vient bousculer le jeu traditionnel de la vieille génération celle qui est devenue vieille celle de l'unification ce jeu des acteurs autour de saleh et des parties institutionnelles les parties sont sont bousculées salaire tente de conserver le pouvoir et s'engage finalement en 2012 un dialogue national avec un départ négocié de ali abdallah saleh et donc un disons un forum qui est ouvert entre les principales forces institutionnelles du pays pour trouver donc une solution un compromis une nouvelle constitution est négociée et c'est finalement ce processus qui était donc qui avait quand même avancé mais péniblement qui en 2014 commence à être remis en cause par l'avancée des forces du nord des forces houthistes qui finissent par donc chasser en tout cas prendre le pouvoir à sanaa et donc c'est dans ce contexte qu'en mars 2015 l'arabie saoudite déclenche donc à la fois donc une série de bombardements aériens contre les forces houthistes alliés à ali abdallah saleh et également un blocus un blocus très important de l'ensemble du yémen alors pour terminer donc cette présentation très rapide on voit bien qu'il y a ici un fil conducteur dans cette histoire c'est la construction d'une nation la construction d'un état et d'un état qui s'est préoccupé au cours de cette longue période du yémen républicain à partir des années 1970 de la préservation du patrimoine mais quel était le bilan en 2011 donc avant le déclenchement je dirais de la crise véritablement c'est un bilan contrasté certes le yémen républicain aussi bien au sud qu'au nord a créé des institutions spécialisées l'organisation générale des antiquités des manuscrits et des musées apparu dans les années 1970 qui a supervisé les chantiers de fouilles la conservation des monuments les musées les archives nationales dont on reparlera tout à l'heure mohammed tawaf des universités avec des départements spécialisés en histoire de l'art en archéologie en histoire donc des institutions qui se sont préoccupés du patrimoine des lois également de protection de ce patrimoine des actions emblématiques également avec des fouilles archéologiques souvent des fouilles d'ailleurs bilatérales avec des équipes étrangères autour des grands sites antiques en particulier le classement d'un certain nombre de trois villes historiques sanaa zabid et shibam au patrimoine mondial de l'unesco la restauration de quelques monuments prestigieux la grande mosquée de sanaa mais aussi donc la petite mosquée qui a un vraiment un bijou de l'art yéménite médiéval d'asnaf qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres au sud de sanaa qui a été restauré par notre collègue marilène barré au cours des années 1990 avec une équipe yéménite qui est notamment très intéressante par ses plafonds qui sont de bois décorés la madrasa ashrafia symbole de l'état rasoulide du yémen médiéval qui a été un des grands moments de l'histoire du yémen madrasa splendide de taès qui a été restauré donc dans la restauration s'est achevé en 2012 et qui a malheureusement été touché par donc des éclats d'obus au cours des mois précédents d'autres monuments également et puis un patrimoine manuscrit important le la partie la plus célèbre de ce patrimoine c'est sans doute donc les parchemins coranique de sanaa qui constituent parmi les plus anciens parchemins du coran conservé au monde un investissement la société civile aussi c'est à dire des associations intéressés par la conservation du patrimoine au niveau local au niveau national des actions menées en collaboration avec la société civile je pense par exemple programme mené par anne regour avec donc des membres de des représentants donc de grandes familles de zabide pour sauvegarder le patrimoine manuscrit zabidi mais ce bilan reste un bilan contraste contrasté pourquoi parce que il relève d'une logique qu'on observe ailleurs une logique de patrimonialisation c'est à dire de création d'un patrimoine qui se concentre sur quelques éléments du patrimoine yéménite au détriment d'un patrimoine plus large et ce phénomène de patrimonialisation donc de prise de conscience de l'importance du patrimoine yéménite s'est accompagné aussi d'une augmentation de la valeur de ce patrimoine et donc de pillages de fuites du patrimoine donc la sortie illégale d'antiquité du yémen de manuscrits et des formes aussi du coup de destruction de ce patrimoine avant même 2011 sous l'effet du développement du pays qui dit développement qui dit croissance démographique exponentielle au yémen dit aussi extension des villes et donc disparition progressive des monuments les plus anciens on n'a pas attendu donc la crise de 2011 pour voir toute une série de monuments très important des traces de ce passé ancien du yémen disparaître néanmoins depuis 2011 ces destructions ces disparitions se sont accélérées avec donc les effets notamment des bombardements aériens des combats ici j'ai mis quelques images qui sont prises sur internet on a beaucoup parlé des donc des atteintes à ce grand monument historique qui est le barrage de mahreb à la vieille ville de sanaa le musée de damar qui a été littéralement explosé sous les bombardements saoudiens avec plus de 12 000 pièces archéologiques et historiques qui ont donc disparu littéralement donc explosé le musée également national de taez très sévèrement endommagé là vous avez donc aussi une photo peut-être on voit pas très bien mais de destruction de manuscrits dans un certain nombre de lieux du yémen donc toute une série de destructions extrêmement extrêmement importante et irréparable au delà même de ces destructions matérielles je dirais ce qui est en cause en raison de la grande grave crise humanitaire que traverse le yémen qui n'est pas seulement une crise humanitaire qui est aussi un problème dans le fonctionnement des institutions d'enseignement on a une société jeune une société je dirais une jeunesse qui est pleine de promesses et à qui on interdit aujourd'hui un avenir parce que les écoles ne fonctionnent presque plus parce que les universités sont à moitié fermées et c'est donc la transmission de l'ensemble de ce qui a fait l'histoire du yémen de ce qui a fait sa culture qui est aujourd'hui remise en cause donc voilà je m'arrête là pour cette très rapide remise en perspective et donc je cède la parole à mes collègues qui pourront se focaliser sur certains éléments qui vont se focaliser certains éléments donc de ce patrimoine merci beaucoup pour ce point de ce point historique nous écoutons donc marie claude simon senel à propos des langues sud arabique bonjour à toutes et à tous et merci d'être là donc parmi les richesses du patrimoine immatériel du yémen les langues ont une part très importante même si elles sont très souvent je parle surtout des langues à tradition orale même si elles sont méconnues voire complètement inconnues dans les langues à tradition orale j'inclus tous les dialectes arabes qui au yémen représente une richesse absolument extraordinaire par leur diversité par leur originalité à cause justement du substrat qui réapparaît dans l'un dans danser danser parler et avec une littérature aussi qui leur est propre et je ne m'occuperai aujourd'hui que des langues sud arabique modernes qui sont qui constituent vraiment un patrimoine en péril donc ce cette participation est dédiée à tous les yéménites et à tous les arabes sud arabophones qui aussi bien dans le marat que à socotra oeuvres à la sauvegarde de leur patrimoine et ici vous avez quelques portraits ils sont des centaines avec qui j'ai collaboré depuis 1982 à qui je peux absolument rendre hommage donc actuellement on a six langues qui sont parlées dans deux états différents en omane et dans le marat dans la ou yémen en omane il ya le mehri le so coté le pardon excusez moi je vais peut-être revenir à la celle d'avant parce que ça sera plus clair donc le mehri est parlé au yémen avec deux groupes dialecto distincts importants qui portent deux noms différents le hobiot est parlé aussi au yémen et en omane et le socotri lui est endémique à la région vous avez entre entrecrocher les noms des langues dans dans le dans la langue donc mérite mérite au bio touré au but scotri pour le socotri en omane une variété de mérite qui est nommé par les locuteurs mérite le hobiot le clairi qui on trouve aussi sur les termes de djibéli chahori le batari et le harsoussi donc ici vous avez la répartition géographique de ces langues le le mehri est parlé donc dans le marat ici vous avez la répartition de des langues dans la dans le gouverneura du marat qui est donc à l'est du hadramout et qui est souvent laissé de de côté sur ta carte tout à l'heure il était question que du hadramout et pas du mahrat souvent on incorpore à la grande désolation des meris que je comprends le mahrat dans le hadramout et donc parler de la frontière de wadi masila en gros jusqu'à la frontière de avec omane et un peu dans le roue bel rallye là là l'air linguistique du marat énormément rétrécie depuis les années 70 déjà ou un linguiste britannique disait que le jusque dans les environs du mokalla ont parlé encore le merri dans les années 90 ont parlé peut-être encore le mairie jusque sur la rive ouest du wadi masila mais à partir des du début du 20 du 20e siècle seul la rive est du wadi masila était de langue merri à l'ouest on parle désormais l'arabe un arabe particulièrement intéressant pour les linguistes parce qu'il est très original marqué par le substrat sud arabique bien sûr le meri est parlé par c'est la plus forte le plus grand nombre de locuteurs merri de langues sud arabiques ce sont les les marras ils sont environ 100 milles il y en a 90 milles qui parlent merri au yémen je n'ai pas précisé mais dans ces langues à littérature orale sont classées toutes les langues sud arabiques mais je pense que celles du yémen sont beaucoup plus en péril que celles parlées en oman sont classées comme langue en danger par l'unesco et répertoriées comme à risque à haut risque même je crois dans le dernier atlas qui a été publié que vous pouvez regarder en ligne celui de 2009 par l'unesco donc vous voyez que la la zone merri va du wadi masila jusqu'à la la ville de djelib ici donc pardon je vous ai mis quelques quelques photos de paysages pour vous rendre compte un peu de l'environnement donc le wadi masila ou du msi lettre en merri la la steppe aride à l'intérieur du pays bob dit on dit en merri donc dans la campagne et jusqu'à djelib jo deb en rubiot ou en merri la côte et parsemé de petits villages de pêcheurs comme moi et fif dans lesquels d'ailleurs se retrouvent quelquefois des pêcheurs socotri qui qui habitent là de façon permanente pour certains de façon plus temporaire pour d'autres les deux capitales importantes du mahras sont qu'il chen carton dans la dent en merri qui est la capitale historique la capitale du royaume de fatak et elle raïda high late depuis 1990 qui a vraiment été décuplé au niveau de la population de il ya un boom immobilier aussi absolument fantastique depuis la l'unification une autre langue une toute petite langue très très minoritaire et parler aussi donc à la frontière entre le mahras et le sultanat d'hormann de le dofar qui s'appelle le hobiot il avait été répertorié dans les années 75 comme un dialecte alors le chercheur britannique johnston ne savait pas c'est un dialecte du djibali ou plutôt un dialecte merri et en 60 en 83 la mission française a découvert que cette langue était parlé aussi au yémen et les recherches qui ont été effectuées ont permis de la distinguer comme une langue à part un entière donc les hobiotes sont très peu ils sont à peu près au grand maximum 400 même c'est eu revendique qu'ils sont 2000 mais c'est absolument pas possible qu'ils soient 2000 ils passent très facilement la frontière entre le sultanat d'hormann et le mahras et ils vivent tous enfin ils sont originels originaire de la de la montagne au dessus de raf ici vous avez donc là la sortie du village de raf avec la piste la piste qui maintenant est une route goudronnée qui fait tout le tour de la qui va jusqu'à la pointe nord de orman et donc c'est dans cette montagne prépare ou les hobiotes ont un habitat très particulier qui fait beaucoup penser par certains aspects à l'habitat aussi qu'on retrouve entièrement avec des toits de de branchage et des murs en gros blocs de pierre c'est une montagne qui est arrosée par la mousson et qui donc est très très verte à certaines périodes et on y cultive un tout petit peu de légumes on y on entretient des bananiers on y cultive un peu de tabac un peu de sorgho aussi et voilà donc il ya des écoles aussi des écoles primaires et ce sont qui ont été fondés dans les débuts du 21e siècle et là vous avez une image plus traditionnelle d'une femme hobiote devant sa maison qui est à moitié troglodyte et au niveau du vestimentaire ça ressemble énormément à ce l'habit des femmes du mahras autre autre lieu où l'on parle une langue sud arabique c'est l'archipel de socotra alors cet archipel contient donc il ya trois trois îles principales socotra l'île éponyme abdelkouri avec très peu d'habitants et la plupart du temps ils le ils font l'aller retour entre la région de kosaire près de mokallah et de quelques villages côtiers entre kishen et el haïda ou même jusqu'à la jusqu'à la frontière où il pêche en règle générale ils sont pêcheurs le samaha est habité par très très peu de gens et on n'a pas de toute façon de chiffres précis la côte alors socotra est devenu un gouverneura le 22e gouverneura depuis août 2000 depuis 2013 j'ai passé août ou décembre c'est surtout la côte nord qui est connue sur laquelle on a exploré la langue la côte sud est difficile d'accepter d'accès il n'y a pas de port à socotra simplement une jetée dans la région de hauf qui est qui se trouve ici un peu à l'ouest de hadibou et ce qui fait que toute la côte sud est très très peu connue l'intérieur non plus simplement le tourisme font les tours opérateurs aiment bien aller dans ces régions là mais ne reste dieu merci pas beaucoup de temps et c'est cette côte là qui est très habité et les dialectes de l'intérieur sont très très particuliers particulièrement intéressant parce qu'ils ont gardé vraiment des traits très très anciens donc là je vous ai mis quelques quelques photos aussi pour vous rendre compte de l'environnement donc là on à l'intérieur est de l'île ici un petit village aussi à l'intérieur des vers la pointe de rachab petit village aussi là c'est la route il ya une route goudronnée qui a été faite il ya à peu près sept ou huit ans et qui fait tout le tour de l'île ça permet donc aux touristes de faire le tour de l'île et de pénétrer un petit peu plus à l'intérieur après par et avec des 4 4 mais pour vous montrer aussi que la infrastructure routière n'a pas respecté beaucoup l'environnement de la de la de la de la flore puisque là il traverse un champ de sans dragon qui sont des arbres protégés parce qu'ils sont endémiques à socotra et pas en disparition bien sûr mais vraiment menacée donc la pêche aussi qui est une activité très importante à socotra et là un petit bout de la de la capitale halibou au nord avec les hadjers qui sont des des montagnes dans lequel vivent des bédouins et qui sont je crois qu'ils atteignent 1800 m ça aussi parce qu'on ne peut pas parler de socotra sans parler du parc naturel qui est maintenant protégé par l'unesco avec les fameux sandragons les dames larouane des arabes des arbres à myrrhe des adéniants bombezum et puis là une vue plus complète de du relief et de la végétation alors jusque dans les jusqu'au milieu du 19e siècle on avait absolument aucune donnée tangible sur ces langues là on a eu à partir de dit on savait que dans ces régions là on parlait des langues très bizarres que les arabophones ne comprenaient pas amdani au 10e siècle dit les maras ils parlent vraiment une langue incompréhensible c'est repris par il ne moujaouir en au 13e siècle et puis ensuite bon on a rien par contre on a en 1835 la première liste lexicale qui en langue socotri qui est suivi d'une petite alors là il ya à peu près 230 mots et en 1840 il ya une liste d'une quarantaine de mots en mairie recueillis au yémen et tout cela a été fait par les britanniques pour lors d'une mission exploratoire pour voir qu'est ce qu'on pouvait tirer des richesses de cette région là et en 1838 il ya une première approche scientifique qui est faite non pas vraiment in situ parce qu'elle sait elle se déroule à djedda avec un locuteur d'une langue parlée en nommant une langue un dialecte qui est du chéri qui s'appelle à kilis qu'on parle encore d'ailleurs ils sont voisins avec les hobiotes et il envoie c'est le sultan le pardon excusez moi le consul français en poste à djedda à l'époque fulgans rennes rennes et qui étudie donc la langue de ce locuteur et qui envoie des rapports scientifiques à la société asiatique en 1898 c'est la date phare pour les études sud arabique c'est le départ de vienne de la sud arabicheux expédition c'est la une la mission impériale et le début de la constitution donc d'une immense bibliothèque la première bibliothèque en sud arabique épigraphique vous avez un ouvrage qui est exposé à la à la bulac de c'est de ces relevés dans trois ans les trois langues qui sont connus à l'époque le soukotri le meri et le chari donc une variété aussi dialectal de ferie l'être l'air il ya plusieurs à plusieurs noms en europe il est plutôt connu par djibali parce que le savant qui a travaillé dessus trouvait que avait selon les locuteurs omanais qui 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 sont contre cette appellation de djibali le savant pensait que c'était dépréciatif d'utiliser le terme cléhri qui signifie montagnard campagnard en fait et donc il avait choisi la version arabisée du nom n'est pas très apprécié actuellement tous les cas des locuteurs sur place donc on a beaucoup de textes et qui sur ces textes là que ce sont établis les descriptions grammaticales c'est plutôt des descriptions philologique au début les descriptions linguistiques sont venus plus tard et elle des un dictionnaire le seul dictionnaire de socotri qui existe à ce jour est un dictionnaire qui a été passé ici enfin qui a été le sujet d'une thèse en 1938 avec marcel cohen à la sorbonne fait par un grand linguiste qui vient de disparaître vols les lao alors les études sud arabique au yémen après la fin de l'expédition sud arabique jusque dans les années 80 ben il ya pratiquement il ya rien les recherches de terrain sur les langues au yémen sont complètement délaissées dans les années 80 il ya une équipe soviétique en part un anthropologue qui après à travailler avec des linguistes qui a commencé à travailler à socotra c'est le vitalina mckin qui est un très très grand connaisseur à la fois de toute la culture socotri qui parle très très bien la langue et qui a recueilli beaucoup de textes et l'équipe soviétique l'équipe russe maintenant continue à travailler puisque et à recueillir énormément de littérature puisqu'en 1900 en 2015 d'un king a publié sous sa direction et dans une collection qui s'appelle sort que corpus socotri un énorme ouvrage de plus de 500 pages sur des poésies en socotri en 1982 autre date qui pour moi en tous les cas est une date phare c'est allé à l'initiative de l'université de aden en république démocratique et populaire du yémen qui demande donc à l'université à paris 3 l'université là sans bonne nouvelle de signer des accords avec eux afin que l'on puisse faire des recherches sur les langues sud arabiques que parler au yémen et la mission française dans quatre linguistiques au sud yémen est donc créé elle deviendra après l'unification la mission française d'enquête sur les langues du yémen parce qu'elle inclura aussi l'arabe en particulier l'arabe de la tiama qui est particulièrement intéressant et on va donc travailler nous sommes deux à travailler là dessus au départ à partir de 92 je serai tout seul au sein de la mission française et on va travailler sur le meri le socotri et le hobiot que la mission française donc répertorie en 1983 ou 85 depuis 82 donc les l'émission a été pratiquement annuel malgré tous les événements qui ont secoué le yémen et elle a dû s'arrêter de force fin 2010 pour les raisons que chacun ici connaît alors les données elles sont exclusivement recueillies sur le terrain parce qu'il s'agit de saisir la langue comme moyen de communication dans sa pratique quotidienne et ses emplois littéraires c'est à dire qu'elle consiste à faire des relevés de textes à faire la description linguistique très fine de ces textes à délimiter la dialectologie qui est complexe et très riche et qui était complètement inconnue par exemple pour socotra tous les tout ce qu'ont fait les les viennois reposé sur des la variété parler sur la côte nord c'était la seule qui était explorée et on s'est rendu compte que des affirmations qui étaient données sur le socotri devaient être revues à la lumière des nouvelles découvertes qui étaient faites sur des dialectes du de l'ouest en particulier et du sud donc étude des textes littéraires qui sont recueillis et l'état faire un état des lieux sur la situation linguistique de ces langues ainsi que l'estimation du degré de vitalité de mise en danger alors la situation linguistique bon elle n'est pas très très originale par rapport à la majorité des langues à tradition orale dont en tous les cas dans le monde arabe c'est à dire que la langue officielle et l'arabe c'est aussi la langue de la religion puisque tous les locuteurs sont musulmans la langue vernaculaire c'est à dire le meri le socotri ou le hobiot est utilisé dans la famille dans la communauté dans les activités traditionnelles la pêche l'agriculture l'élevage l'architecture navale j'ai mis entre parenthèses parce que la dernière fois je suis allé au yémen je n'ai pas vu trace d'un artisan d'un architecte naval la poterie le tissage la littérature et les rites qui sont encore très vivants surtout à socotra en hobiot on n'a aucune trace de littérature orale et ça depuis le début des enquêtes sur le hobiot c'est à dire depuis les années 80 l'arabe sert de langue véhiculaire et la variété arabe véhiculaire est aussi très intéressante pour les linguistes elle sert de langue véhiculaire parce que il n'y a pas d'intercompréhension entre les socotri et les meri il n'y a pas d'intercompréhension entre les hobiot et les meri et les gens de langue meri et entre le hobiot et le meri avec quelques efforts de la part des meri ils arrivent à se comprendre les hobiot comprennent beaucoup mieux il ya des blocages psychologiques qui sont plus forts chez les marats que chez les hobiot là vous avez simplement quelques vues des activités traditionnelles donc la pêche dans le dans le marat chez les chez les socotri là c'est un petit un petit jardin qui est entretenu sur les pentes de la de la montagne au dessus de rauf une palmerée à socotra alors l'élevage des camélidés partout l'élevage des camélidés et des bovins partout aussi mais pas les bovins bien sûr il n'y en a pas dans la steppe désertique mais il y en a beaucoup dans chez les hobiot il ya beaucoup de caprin aussi et c'est cette photo là est mise parce que je voudrais relever quelque chose qui avait déjà été noté par himno batuta dans ses voyages 13e siècle donc il est très très étonné de voir que les gens dans sur la côte de l'arbi donne des sardines séchées en fait des poissons séchés à leurs animaux et en fait cette tradition est perpétuée en dans le marat pas pas du tout à socotra mais dans le marat jusque jusque jusqu'à la frontière avec orman là c'est un champ qui est vraiment très très grand dans la région de chen dans la plaine et les on voit des chameaux des vaches qui se vautrent dans les dans les sardines et des bédouins aussi qui arrivent alors maintenant 4 4 mais il ya une vingtaine d'années ils arrivaient encore avec leurs chameaux et qui remplissent des sacs de deux sardines qui servent de fourrage donc à leurs animaux alors l'importance des langues sud arabique comme toutes les langues à tradition orale elles sont importantes mais celle ci bien sûr à des titres particuliers parce qu'elles permettent une meilleure connaissance du groupe sémitique méridional avec pour une meilleure délimitation des parentés avec les langues antiques donc on n'arrive pas du tout à à discerner encore exactement quel degré de parenté lient les langues antiques que l'on retrouve sur du patrimoine matériel cette fois ci puisqu'elles sont gravées les langues des des royaumes sabéen minéen et etc le lien avec les langues afro-sémitique j'en parlerai tout à l'heure elle permet aussi une meilleure connaissance de l'arabe et de l'arabisation puisqu'on sait que les soldats yéménites ont participé à la conquête du maghreb jusqu'en andalousie et que il parlait sûrement un arabe marqué par les substrats et aussi par les contacts avec les langues peut-être qui venait de l'autre côté de la mer rouge est donc meilleure connaissance de l'histoire de la péninsule arabique et de la corne de l'afrique alors les langues sud arabique au point de vue génétique elles appartiennent au philom afro-asiatique et plus précisément aux sémitiques occidentales comme l'arabe mais différemment de l'arabe il n'y a pas d'intercompréhension je ne l'ai pas dit mais j'ai insisté là dessus il n'y a absolument pas d'intercompréhension entre l'arabe et les langues sud arabique sont vraiment des langues assez différentes les unes des autres et donc rameau méridional exactement comme le sud arabique ancien qu'on rattache au rameau méridional du sémitique occidentale et donc le sud arabique moderne qui fait partie du même rameau ce sont les elles font partie ces langues anciennes et modernes des langues sémitiques les plus anciennement implantées dans le sud de la péninsule donc elles témoignent de très très grande profondeur historique et elles ont des liens avec les langues afro-sémitiques qu'autrefois on appelait éthiopienne mais elles ne sont pas uniquement éthiopienne ou éthio-sémitique aussi de la côte orientale de l'afrique qui sont encore parlé en érythrée en éthiopie dans le gaz qui est la langue liturgique qui n'est plus utilisée depuis plusieurs siècles le tigré le tigrin ya l'amaric le gouraguet et bien d'autres langues encore qui sont donc parlé en érythrée et en éthiopie gouraguet et l'amaric n'étant pas parlé en érythrée quelques caractéristiques linguistiques qui expliquent l'intérêt que nous portons en tant que linguiste mais aussi en tant que intéressé par le patrimoine yéménite il ya dans ces langues sud arabique un maintien de traits anciens par exemple maintien d'une d'un phonème latéral fricatif qui est articulé dans les dans les langues actuelles et dont seules les écritures du grès du sud arabique épigraphique et de l'hébreu ont gardé des traces ainsi en marie terreur ou au bio terreur même mot en socotri pour signifier le mois on a aussi l'existence d'une consonne non attestée ailleurs que en sud arabique moderne et en afro-sémitique c'est une consonne qui est éjective chafi bichine pour un oiseau fin c'est une partie du corps qui désigne le coude et en socotri on a un nom de coquillage aussi qui comporte ce phonème éjectif en chère on a d'autre part une articulation de totaliser de certaines consonnes les consonants fatigue de l'arabe elles ne sont pas vélarisée mais glottalisée ainsi le temps est prononcée 3 le ça est prononcée soit le dé d'a est prononcée d'a et l'autre bord est prononcée de bois alors c'est intéressant pas uniquement pour les phonologues mais parce que pendant très longtemps on a pensé que les articulations glottalisées de certaines consonnes qui sont attestées dans les langues étiosémitique ou afro-sémitique et bien elles venaient d'un contact avec d'autres langues africaines or le fait qu'elles existent en sud arabique prouverait que c'est le contraire que dans les langues afro-sémitique et bien ces langues là ont été influencées par l'existence de ces consonnes en sud arabique dans la mesure où on le sait des langues comme la marie que ont des bases sud arabique vous savez que l'écriture le syllabaire provient aussi de l'écriture sabéenne alors la morphologie ce qui est intéressant à voir c'est que ce sont les seules langues sémitiques modernes qui possèdent un duel alors plus ou moins vivant selon les langues mais en tous les cas il ya des langues par exemple comme le hobiot on le trouve dans les noms dans les adjectifs dans les pronoms et dans les verbes y compris pour la première personne c'est à dire que on a une marque pour désigner un nous qui inclut le locuteur et une autre personne alors il n'y a pas d'article défini dans les langues parlées au yémen mais il y en a dans les langues parlées en nommant le que est un indice personnel pour les premières personnes du singulier et du duel deuxième personne singulier et pluriel à la conjugaison suffixale est ce que on le retrouve aussi dans de certains dialectes arabes et bien sûr on pense à un substrat sud arabique donc là vous avez des exemples c'était l'exemple est dans un dialecte meri où il n'y a pas de haine no kak pour je suis arrivé où tu es arrivé no cache tu es arrivé ce jeu étant la phonologisation d'un que en présence d'un i marque du féminin et donc on a une palatalisation du que plus i donc autre exemple en hobiot où on a là un duel vivant pour la première personne du du duel et pour le pluriel et de même en socotri en niveau de la syntaxe je sais simplement l'exemple de la négation que j'ai trouvé intéressant de vous présenter en meri on a une négation une particule simple qui se pose toujours en fin d'énoncé qu'il y ait une ou une proposition ou une phrase avec des propositions différentes c'est toujours à la fin de l'énoncé donc l'exemple de l'exemple lui il ne veut pas boire de lait c'est à dire que jusqu'à jusqu'à france on peut pas savoir si la phrase est positive ou négative il faut être très attentif de même en hobiot alors le hobiot il ya une marque qui quelquefois est avalée par le locuteur mais normalement il ya une marque discontinue qui est certes comme fixe au haut à la phrase les roms la chose chérie là je ne veux pas boire de lait le socotri qui est très original je vais dire à beaucoup de points de vue par rapport aux autres langues sud arabique lui à une une particule qui est préfixé à toute la phrase antéposée au le sec je n'ai pas déjeuné le vocabulaire on y retrouve des racines de qui appartiennent au vieux fonds sémitique on y retrouve des racines communes au sémitique méridionale donc on va le retrouver en tigrinia par exemple ou en amary comme kenside l'épaule des racines aussi qu'on ne trouve nulle part ailleurs enfin qui ne sont pas attestés peut-être qu'on les redécouvrirait un jour dans un dialecte je ne sais pas chez les gourades et par exemple comme rote pour le coup alors en ce qui concerne la littérature traditionnelle elle est très riche et très diverse elle a un degré de vitalité qui dépend bien entendu des langues elle elle nous permet de mieux connaître la vie quotidienne les événements marquants comme par exemple une inondation j'ai un texte sur une inondation qui est qui a décimé tout un troupeau dans là dans la le nord du côté de marait c'est au nord à la frontière avec le hadramout dans le marat dans les années 60 le troupeau a été décimé et tous les palmiers ont été emportés par le flux de l'oued des rituels des rituels qui remontent à une période sûrement pré islamique avec des incantations thérapeutiques traditionnelles qui autrefois aussi n'étaient dévolues que du moins chez dans la région obiote cas des descendants de d'esclaves parce qu'on disait qu'ils parlaient la langue du diable et comme c'est une langue magique c'était eux qui devaient faire les exorcismes pour faire sortir le mal du corps du malade les techniques il ya des techniques très originales qui vont se perdre si on perd la langue on ne sera plus capable d'expliquer exactement les techniques et ces techniques par exemple pour la pêche ils ont à socotra ils ont une technique de pêche avec le remora qui est un petit poisson qui se colle aux requins et qui leur permet donc de de pêcher le requin mais aussi de pêcher des tortues les cc les rituels bon je ne reviens pas dessus la thérapie traditionnelle c'est souvent des incantations qui sont intéressantes aussi parce que elle ne comporte absolument aucun bismillah aucun et c'est toujours des avec un vocabulaire très 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 ancien qu'il est quelquefois très difficile de décrypter alors la forme bien c'est sous la forme de poèmes de proverbes de contes de berceuse de légendes et de mythes par exemple on retrouve le mythe de jonas j'ai enregistré en 2010 un texte sur une histoire qui était exactement celle de jonas des récits historiques aussi des récits par exemple de massacres qui ont lieu au 16e siècle et qui est que dont on peut on peut avoir la version en merri en socotri et quelquefois en arabe donc ils sont tous le témoignage de traditions très très anciennes qui sont perdus dans les dans les autres dans les autres langues parce que en plus de ça ce sont des traditions qui souvent sont ont été interdites depuis par exemple la thérapie traditionnelle par incantation a été interdite à un moment donné à socotra la mise en danger de ces langues elle ne diffère pas beaucoup de des facteurs qui la qui la poussent vers la disparition ne diffère pas beaucoup de ceux de toutes les langues menacées c'est à dire le nombre de locuteurs c'est quand même des langues très très minoritaires c'est le statut de la langue elle est fortement dépréciée même si parmi les gens qui ont été à l'école c'est vrai que le on dit c'est souvent abaissé de l'himiarite l'himiarite étant une des langues que l'on retrouve sur les sur les monuments donc tout de suite ça ça donne un autre prestige à la langue malheureusement il n'y a pas beaucoup d'himiarite dans les langues sud arabique moderne c'est un donc elles transmettent un mode de vie traditionnelle qui se perd avec la non transmission de la langue et là la perte bien sûr de ses traditions elle est due aussi à la mobilité des populations et en ce moment en particulier même si le marat n'est pas très touché par les bombardements par les destructions les gens partent ils ont peur et il faut donc soit ils partent en nommant là il ya bien entendu encore des langues sud arabique mais c'est pas les mêmes ou alors ils partent en arabie saoudite beaucoup partent en arabie saoudite beaucoup partent vers le koweït j'ai oublié de dire tout à l'heure que le le socotri et le marie sont parlé en diaspora le marie est parlé au koweït il ya encore une communauté marie il ya eu un article en 2014 d'un koweïtien qui avait fait une petite enquête auprès de commerçants marie qui venait de kishan d'ailleurs et qui était installé là qui était parti pendant la guerre avec l'iran et puis qui est revenu ensuite et qui parle encore sa langue dans sa communauté et puis les socotri donc il ya aussi pas mal de merlis qui se sont installés à zanzibar et à membassa et qui revenait avant les le conflit assez régulièrement et puis qui ont perpétué leur tradition et il ya aussi des des socotri dans la police dans l'émirat de hajman et il ya beaucoup de contacts avec les socotri et en particulier même avant l'invention d'internet et du téléphone mobile ils échangeaient des joutes poétiques avec des cassettes qu'ils envoyaient par avion donc mobilité des populations l'exil et puis ne reviennent pas après et ensuite bien entendu un des facteurs très important c'est la primauté de la langue seconde langue nationale qui a un statut prestigieux puisque c'est aussi la langue de la religion il ya eu un programme de sauvegarde bien sûr par le par le yémen la constituent auquel ont contribué la mission française le le cfas le ministère des affaires étrangères en france c'est la constitution d'archives quand la mission française compte et quand j'y allais encore jusqu'en donc fin 2010 je laissais les bandes les enregistrements et on laissait aussi on achetait aussi des des ouvrages qui étaient introuvables en particulier un des ouvrages qui est exposé en bas au rez de jardin et qui bien entendu a disparu dans la destruction les vols aussi des archives ces archives étaient déposés au centre d'études de yéménites à aden et à la bibliothèque de l'université d'adden il ya eu aussi des léités d'ouverture des musées el raïda en fait c'est une réouverture mais qui nage qui a s'est arrêté à la à l'unification qui n'a jamais été en fait mené à bien à dibou il ya il ya un petit un musée mais qui porte surtout sur l'environnement mais il ya quelques mots en scoterie quelques explications et à hauf sur la côte il ya un petit musée très très intéressant qui s'est ouvert il ya deux ou trois ans sur toutes les traditions donc le tissage les la fabrication de jouets les jeux traditionnels les les pièges pour attraper les petits mammifères etc il ya eu aussi des ouvertures de facultés locales avec une section d'études des langues sémitiques à el raïda mais jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de résultats vraiment en ce qui concerne les langues sud arabique halibou aussi mais c'est surtout une faculté d'études religieuses mais un des étudiants de cette faculté m'avait consulté parce qu'il voulait il avait commencé à faire un master sur le socoterie et il voulait faire une thèse sur le socoterie mais ça n'a pas pu être mené à bien les accords ne pouvant pas être honoré enfin il ya eu des nominations aussi de responsables de la culture sont des gens vraiment très très versé dans et dont dans les traditions et qui connaissent très très bien et leur langue et la culture qu'elle qu'elle véhicule et en particulier à socotra ils sont très très efficaces à socotra il ya eu des clubs de poésie qui se sont qui ont été élaborés à socotra et qui est encore dans les années en 2010 était encore assez vivant mais bien entendu ce patrimoine immatériel est à la preuve des conflits puisque il ya disparition des locuteurs disparition physique disparition aussi parce qu'ils partent et ils abandonnent leur langue ce n'est pas nouveau le fait qu'on abandonne sa langue par exemple un des meilleurs informateur de d'un collègue allemand qui malheureusement est décédé maintenant était quelqu'un c'est un poète qui s'appelle askari qui vit elle raïda et qui d'origine hobiot qui est donc d'origine de hauf mais quand il est venu à el raïda il a complètement abandonné sa langue et il est absolument incapable de servir de d'informateur dans sa propre langue parce que bon sa langue était complètement minoré très déprécié le hobiot c'est vraiment la langue nous on dirait des bouseux chez nous c'est à dire des paysans pas pas cultivés illettrés etc donc le déplacement des populations qui fait beaucoup beaucoup de 2 2 mara part en arabie saoudite où on leur propose des positions très intéressantes surtout s'ils sont issus de la demande d'ailleurs pour les socotteries issus de la famille du sultan destruction des archives donc dont on parlera notre collègue mohamed tout à l'heure et puis l'impossibilité bien sûr de poursuivre et de compléter les recherches in situ puisque le yémen est fermé aux recherches on comprend très bien pourquoi or travailler indirectement ça pose de très très gros problèmes parce que les gens ne sont pas en situation ne sont pas oublis s'ils ont besoin de demander aux gens de leur entourage est ce que tu es sûr que c'est comme ça demander à la grand mère si c'est bien comme ça qu'on préparait le beurre clarifié ou qu'on allait chercher la résine de sandragon etc bon enfin donc remodelage du paysage linguistique avec la grande crainte de la bientôt de la disparition du merri ou de socotterie donc je vous ai deux petits extraits un petit extrait en socotterie c'est le c'est l'histoire justement du du massacre qui a eu lieu à kishen dans les années 1530 à peu près je ne sais plus très bien avec la tribu de l kaffir qui venait de saiyot et qui a massacré les affaires de kishen en essayant justement qu'il n'y ait pas de descendance il y en a un d'entre eux qui a pu s'échapper et partir à socotra et là quelques années après une vingtaine d'années après il a repris qui chine et c'est ceux de cette version-là qui est une fois de caissier le b et de b et vous dire b et le b et de maurin b et donc ceux qui connaissent l'arabe voit que vraiment il n'y a absolument rien à voir avec l'arabe d'autres une autre une autre petite illustration alors là c'est un poème en meriot donc dans la alors ce poème lui c'est un poème que le poète a intitulé je l'ai enregistré je sais plus très bien dans les années 95 je crois 96 il a intitulé ça le poème de la chamelle en fait c'est comme une parabole il explique que la chamelle il est très très bref la chamelle normalement elle porte son petit elle est pleine pendant plus longtemps que les autres mammifères je pense que c'est douze mois à peu près mais si elle mais bas après ces douze mois 13 mois lui parle même de deux ans ça me paraît vraiment beaucoup eh bien c'est pas grave parce que autrement j'ai fini c'est pas grave parce qu'à ce moment là le petit hockey d'accord jusqu'à trois ans elle va le il sera pas ce vrai avant trois ans mais dès qu'il met une patte par terre il peut marcher il gambade comme s'il était né un an avant pratiquement et donc la morale de l'histoire c'est il faut être patient plus les décisions sont tournées retourner repenser et bien plus elles ont des chances d'aboutir et d'être d'être menées à bien voilà donc voilà le poème je vous remercie de votre patience et mohamed excuse moi pour vous avoir préparé le temps comme ça vous remercions pour cette intervention très complète sur les langues sud arabique c'était bien nous faire écouter ces deux extraits également et maintenant mohamed tawaf va nous parler des archives au yémen l'effet de la guerre bonsoir à tous et tout tout d'abord je veux remercier le volac qui a organisé cette conférence aussi madame chantal puce je veux parler sur leurs conséquences de conflits sur les archives du yémen les dommages infligés au pétrement culturel de mon pays sont si graves qu'ils sont émus la directrice générale de la unescu a fait plusieurs déclarations pour alerter les responsables de la guerre et la communauté internationale au yémen des institutions publiques ont les charges de conservation le patrimoine écrit les principes sont la bibliothèque nationale d'art un marteau tat ou alors que tu peux marteau tat mission des livres et des manuscrits le centre des manuscrits de wakr et le centre national des archives le centre national des archives était le responsable de la conservation des archives publiques ou privées les archives nationales ont créé en 1991 c'est à dire après la jusqu'après la rénovation du pays en 1990 je voudrais vous présenter la richesse et de la différence des archives féminines le nombre total des archives conservées aux archives nationales en 2013 était de 7000 657 55 mille linières et du 1990 98 registres le plus ancien document date de la première domination hautement le fonds d'archives conservées aux archives nationales coffre un période qui commence avec la première domination hautement au yémen mais 1538 à 1635 il s'attend jusqu'à 2010 il comprend quatre groupes les archives hautement 1538 à 1918 il a inclus des documents finances avec des états de paie des allocations et des états de finances et des forces militaires hautement posté au yémen et 10 et des états de taxes collectées dans certains gouverneurs et lors des pensées et un certain nombre des registres ils comprendent aussi des correspondances entre l'imam yahya et les dernières gouverneurs gouverneurs hautement mahmoud nadim et d'autres documents qui nous informe sur la domination ou yémen de mille cinq cent trente huit à 1918 vous le regardez ici la décrit par amal ottoman qui attribue un médaille aux soldats et agents qui ont servi servi au yémen en 1894 la deuxième c'est les archives avant la révolution du yémen elle diverse en deux parties les premières parties c'est les archives du royaume motoculite celui de l'imam du yémen ce sont des archives qui ont été collectées collectées de 1914 à 1962 le deuxième c'est les archives datant de l'occupation britannique de 1838 à 1967 ils ont été trouvés dans un parti de la bibliothèque nationale d'adam sur sur du microfilm et d'autres parties à l'université et au centre yémeni des recherches et d'études d'adam les archives nationales on a aussi sous-végardé des documents relatifs à plusieurs sultanats les sultanates lahj à hauchabi payyafa ou diafa al-kathiri et al-kaiti aujourd'hui conservés à la branche des archives nationales de seyoun au hadramout les archives avant leur rénovation du yémen ils se trouvent diverses en deux sections les archives de la république arabe du yémen de 1962 à 1990 un parti de seulement de ces archives a été versé aux archives nationales tendons que l'autre était resté sous la garde des institutions locales en attendant le nouvel bâtiment des archives dont la construction à sanaa a été reporté à cause des événements en 2012 2011 pardon les archives de la république démocratique du yémen de 1967 à 1990 un parti de ces archives a été versé aux archives nationales à sanaa et les autres et encore conservé dans la différentes institutions adam les journaux ou les presses il s'agit un jour nous couvre la période de 1879 à nos jours pour la plupart des journaux officiels de l'état et des partis et des partis d'opposition elle constitue un source important d'information sur le yémen qui de distingue par les par les villes vitalité de sa presse écrit depuis la fin du 19e siècle le centre yémeni d'études et de recherche à sanaa l'état l'état a commencé s'intéresser à la gestion et la conservation du document des archives du yémen quand elle a créé ce centre en 1972 elle a été retachée à l'université de sanaa la volume de la volume d'archives de ce centre était estimé à 30 mètres linéaires ce sont des documents papier sur la révélation de 1962 et de 1963 des articles et des ouvrages rares sur le yémen des cassettes audio et vidéo des témoignages de deux colloques sur la révolution yémenite le mouvement national au yémen et la relation latérale avec les pays arabes les situations générales au yémen depuis la printemps arabe de 2011 a provoqué un conflit civil dramatique à la même année à sanaa dans le quartier de l'alhassaba en conséquence a été destruite du plus de 23 institutions gouvernementales avec leur archive la montre de dommages et de leur réparation a été évolué vers 30 millions de dollars je vais présenter maintenant deux photos de cette destruction ça on va regarder le bureau de la compagnie aérienne yémenienne et maintenant leur l'agence de presse de sabba ça même les libéraux et les archives ça les systèmes les bases de données et maintenant on regarde le bâtiment du ministère de l'administration local et ça on la regarde la branche des archives nationales à adan en 2004 les archives nationales ont écrit la branche d'adans installé dans dans l'ancien bâtiment gouvernement sa réhabilitation a commencé en 2008 a été achetée en 2010 les des communes le plus anciens datant en 2 du 19e siècle et l'ont un intérêt historique culturel économique et social pour l'étude de la ville à la suite de bombardements surfons en 2000 en août 2015 un parti du bâtiment a été détruire elle a appris des bureaux et un parti des magasins des archives des magasins des archives voilà regardez comment les bâtiments ici comment il a détruit et si ça c'est un petit là l'intérieur et regardez c'est à cause de l'épreuve pendant le centre yamini d'études et de recherche à adan ce centre a été créé en 1974 et le bustier des archives britanniques qui remontent à la période d'occupation d'adans par la grande britannique le le plus ancien du commun a été date de 1802 il s'agit de traiter des métiers entre les grandes britanniques et le sultanat al-abidi il conserve également du document du conseil du conseil municipal d'adans du port d'adans et des personnalités de la ville le centre al-zafari de recherche et d'études du yémen à l'université d'adans l'université d'adans a créé ce centre en 1986 elle renformé un important collection des livres et d'ouvrage et des références en plus d'un riche du fonds d'archives et des manuscrits ont compris ont complété 1658 dossiers relatifs de l'administration britannique et au mouvement national ainsi que des films audiovisuels et de journal qu'offrent qu'offre un période allant de 1938 à 1967 en janvier 2013 la famille d'edreïs hambala a décidé de verser ses archives au centre d'adans de l'adans de l'université d'adans ce fonds comprend un parti des archives du gov de de gouvernement britannique qu'offrent les avènements de les années 1900 jusqu'à l'indépendance de 1967 d'autre partie il était riche des milliers de photos sur divers aspects de la ville et du monument historique d'adans en en 2015 la partie centrale de la bâtiment de l'université a été détruite ainsi que le centre un parti des archives appris et le reste a été billé les dommages sont définitifs alors regarde ici comme on le foutu des bâtiments et ça c'est en partie des archives qui sont assez sauvées la bibliothèque nationale d'Adan la bibliothèque Abtallah Badeeb a été inaugurée le 14 octobre en 1990 en 80 il était voisine du musée militaire dans le quartier des Chrétiens c'est la plus ancienne bibliothèque publique du Yémen elle servit de référence pour l'éducation et le journal de la ville d'Adan sous l'occupation britannique en avril 2015 le bombardement et le conflit civil ne l'ont pas épanou un parti de la bibliothèque a été pillé en 2016 les émarats arabes ont a financé les travaux de la réparation intégrale de la bibliothèque d'Adan un fois remis en état et n'y a pas pu ouvrir ses portes au public car les locaux ont été occupés par des hommes qui prétendaient l'avoir protégé et réclamé leurs salaires mécontents ils sont emportés les matériels neufs les chaises, les tables et les climatisateurs même si c'est un photo pour le tribunal d'Adan je ne peux pas parler beaucoup pour tout les branches des archives nationales à Seyoun en Hadramont les branches des archives nationales a été ouverte en 2004 la même année qu'Adan il conserve des archives du sultanat du sultanat Al-Kathiri le troisième état de Al-Kathiri 1855 à 1967 au moment de l'occupation de Seyoun par le Kaida en avril 2015 le locaux ont été endommagés mais les archives sont intactes on trouve à Al-Mukalla des archives du sultanat Al-Kathiri Al-Ku'Aidi qui a été fondé en 1881 et a perdu jusqu'en 1966 après le contrôle de la ville par le Kaida en avril 2015 et l'attaque de la prison centrale et de la sécurité générale de la banque centrale et de la radio un incident s'est propagué jusqu'au bureau de finances où étaient conservés les archives du sultanat Al-Ka'idi et des documents fonciers importants pour les règles pour régler les litigies la fondation la fondation Al-Sa'id des sciences et du culturel cette fondation privée a été créée en 1996 par le groupe de Haïl Sa'id An'am à Ta'az elle possède des manuscrits des archives papiers des documents cartographiques historiques et des archives audiovisuelles on collectionne une bibliothèque accessible au public on regarde ici en mai 2015 un parti des bâtiments a été détrui et en janvier 2016 le troisième étage de la fondation a brûlé et un parti a été pilier et le reste aura été sauvé par des habitants de Ta'az c'est la radio de Ta'az comme le bâtiment détrui complètement ici les archives qui restent la situation que je vous est à décrire il n'y a pas un appris sous des distractions commises en effet la situation s'aggrave le 26 mars de 2015 quand la coalition militaire arabe conduire par l'Arabie saoudite a décalé les guerres au Houthi qui détendent le pouvoir à Sana'a le capital du Yémen les avions de la coalition ont déversé sur le Yémen plus de 2000 bombes à ce jour le nombre de victimes humaines s'élève à 7134 morts et 15000 184 policiers l'eurofrabe aérienne ont touché non seulement les institutions gouvernementales à Adan à Taaz à Sana'a Sa'da et les autres villes mais aussi les maisons et les hôpitaux nous pouvons dire nous pouvons dire que la plupart des institutions de Taaz Adan de Sa'da et de 38 autres dans la ville de Sana'a Amran Al-Houdaïda Mareb d'Amar Al-Mahouid Al-Bayda on a détruit au brûlé du fait de cette guerre qui se prosuit jusqu'à aujourd'hui les archives ont aussi souffré où les archives du Yémen constituent un patrimoine historique exceptionnel dans la région et le remonte à près de 500 ans et couvrent l'histoire du pays depuis l'époque ottoman jusqu'à aujourd'hui pour préserver le patrimoine culturel yéménite nous demandons que la coalition arabe arrête définitivement de cibler et détruire le Yémen et que le conflit prenne fin nous conseiller à toutes les parties yéménites et de prendre le dialogue national nous demandons aussi à tous les pays européens de soutenir la paix au Yémen je vous remercie pour votre attention je vais vous donner lecture de la lettre que monsieur Al Sayani directeur de l'organisation générale des antiquités et des musées m'a adressée le 29 novembre dernier le Yémen possède une richesse archéologique et culturelle qui remonte à des millénaires enracinés dans la plus haute antiquité le peuple yéménite a su dès l'aube de l'histoire partir des villes et il a donné naissance à une diversité de foyers de civilisations florissants dont les noms ont varié du début de l'ère paléolithique jusqu'à l'époque médiévale les résultats des recherches archéologiques ont montré que les anciens yéménites avaient réussi à développer des sociétés à l'économie prospère et su exploiter à leur avantage l'environnement aux sociétés primitives ont succédé des sociétés cultivées incarnées par les anciens royaumes yéménites et les états de l'époque islamique et contemporaine nous voici face à un héritage culturel qu'il nous faut protéger préserver explorer étudier et conserver en y affectant les moyens nécessaires il convient que nous parlions ici de l'état actuel du patrimoine culturel yéménite à l'épreuve de crise récurrente depuis des années les monuments yéménites ont été exposés à de nombreux et fréquents accidents dus à des facteurs soit humains soit naturels mais c'est l'action des hommes peu sensibiliser à l'importance de leur conservation qui s'est avérée la plus dangereuse cela a eu pour conséquence négative la destruction de sites archéologiques victimes de fouilles clandestines et du commerce illégal d'antiquité naguère nous avons souffert de cette situation contre laquelle nous avons réagi grâce à la législation en vigueur au Yémen et aux conventions du droit international qui s'exercent en temps de paix et de guerre pour protéger les sites archéologiques les monuments et les villes historiques au Yémen la guerre incessante qui va entrer dans sa deuxième année a dévasté un grand nombre de sites archéologiques et historiques devenus une cible directe ou indirecte certains monuments sont en partie détruits d'autres le sont totalement au point que ces sites ont perdu leur identité historique cette guerre qui ne les a pas épargnés n'a pas tenu compte de la valeur humaniste des sites du patrimoine qui sont un héritage universel qu'il est interdit d'atteindre dans un conflit armé cela constitue une violation évidente des coutumes des lois et des conventions internationales la direction générale des antiquités et des musées a répertorié environ 57 sites archéologiques et historiques touchés mais nous ne sommes pas en mesure de dresser un inventaire complet des dommages subis pendant le conflit qui se prolonge dans certains gouvernorats c'est pourquoi la direction générale des antiquités et des musées a condamné à maintes reprises les attaques perpétrées contre le patrimoine yéménite au milieu du silence national international et régional cependant nous éprouvons du respect de l'amitié pour ceux de nos amis et frères du monde entier qui connaissent l'histoire et la civilisation yéménite et agissent conjointement avec nous l'UNESCO a joué un rôle international important par ses interventions elle a condamné plusieurs fois l'usage de la force et demandé que cesse la destruction du patrimoine culturel yéménite qu'elle a déclaré patrimoine culturel en danger si ces attaques persistaient en France l'Assemblée nationale a organisé un colloque sur la défense de ce patrimoine d'autres manifestations ont eu lieu dans des pays amis nous sentons que des personnes ont pris conscience avec nous du danger réel qui nous fait craindre que plusieurs sites uniques ne soient perdus à cause de la guerre la guerre qui sévit au Yémen a introduit une troisième menace particulièrement redoutable les groupes et organisations terroristes Al-Qaïda Daesh qui se sont implantés dans quelques gouvernorats ils véhiculent une idéologie iconoclaste qui assimile les statues à des idoles qu'il faut traduire comme il est arrivé en Syrie en Irak et en Libye ces organisations se sont aussi dressées pour anéantir des sites religieux qui remontaient à l'époque islamique et étaient une partie intégrante du patrimoine islamique yéménite la direction générale des antiquités et des musées a établi un premier compte des dommages causés ont des nombres plus de 12 sites religieux historiques entièrement détruits des musées ont également reçu des menaces de pillage total de leur collection le patrimoine yéménite est non seulement un héritage national mais il appartient aussi au patrimoine de l'humanité tout entière il faut donc nous soutenir pour protéger les richesses culturelles du Yémen des catastrophes qui ne cessent de les affecter et prévenir leur destruction systématique la communauté mondiale et au premier rang les organisations internationales concernées par la protection du patrimoine doivent trouver des solutions au conflit afin qu'il ne soit plus une cible nous devons travailler de concert pour restaurer ce que la guerre a détruit dans l'espoir que les sites et les monuments recouvrent leur identité historique sinon ils deviendront encore plus vulnérables à l'action des éléments naturels et de l'environnement nous espérons que nous sommes parvenus à expliquer combien le patrimoine yéménite et son héritage culturel souffrent du malheur actuel nous souhaitons le succès de votre conférence Mourad Hamel Al-Sayani directeur de l'Organisation Générale des Antiquités et des Musées je vous remercie pour votre attention de l'Organisation Merci beaucoup à tous les quatre pour votre participation et cette très saisissante projection des photos avant-après nous vous proposons de poser des questions aux intervenants on va faire circuler quelques micros dans la salle oui bonsoir merci Eric merci Mohamed Simone et Chantal Sadek Al-Sar de Salam for Yemen une question à vous trois ou quatre pourquoi cet acharnement sur le patrimoine yéménite de la part de la coalition arabe merci alors il est toujours difficile de savoir ce qui relève dans le cadre d'une politique de bombardement vous avez vu les chiffres qu'a donné Mohamed 200 000 bombes on sait que dans tous les bombardements je dirais malheureusement ça fait maintenant beaucoup d'années que cette pratique existe il y a une part d'erreur dans le choix des cibles d'imprécision dans la frappe chirurgicale ça n'existe pas il y a aussi des politiques volontaires de destruction donc il est toujours difficile de faire la part entre ce qui relève effectivement de quelque chose qui n'était pas forcément souhaité en tant que tel et la part de ce qui relève de destruction systématique il y a au Yémen un certain nombre de parties du patrimoine yéménite qui ont été ciblées de manière systématique et volontaire dans le cadre des affrontements parce que c'était une partie du patrimoine qui avait une dimension symbolique forte je pense en particulier à tout ce qui est lié au patrimoine zaïdite à la ville de Saada aux mausolées des imams à Saada par exemple à des mausolées dans la région de Saada également qui ont fait l'objet de destructions quasi systématiques on a aussi cité le cas donc là c'est plutôt de la part de Daesh ou de la part d'Al Qaïda mais de mausolées de saints donc liées à la pratique du soufisme dans le sud du Yémen qui ont été détruits de manière volontaire systématique et là c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs aussi bien dans l'Afghanistan des talibans que dans la Syrie la Syrie actuelle bon il y a également des lieux qui ont été des lieux de focalisation des combats Aden et Taez dans lesquels les bâtiments publics comme l'a très bien dit Mohamed ont été visés de manière systématique parce que ils constituaient pour la coalition des endroits où avaient pris position des houssies ou des membres opposés donc ces bâtiments publics qui conservaient des archives pour certains des manuscrits pour d'autres des éléments archéologiques ont été également systématiquement visés dans ces deux villes donc qui avec Saada pour moi sont les trois grandes villes martyrs en fait du conflit Saada Taez et Aden qui sont chacune enfin sont porteuses d'un patrimoine extrêmement important il y a ensuite des choses qui sont plus troublantes mon collègue archéologue je me souviens il y a un an on avait une rencontre un peu du même type à l'Institut du Monde Arabe et l'ami Al Khalidi qui est une archéologue spécialiste de la préhistoire au Yémen qui s'est beaucoup engagée dans les débuts du conflit auprès de l'UNESCO avec d'autres archéologues avait transmis des listes de sites à protéger qui ont été transmises à la coalition et elle nous expliquait que les archéologues avaient cessé de transmettre ces listes parce qu'ils constataient des coïncidences assez troublantes entre le moment où ces listes étaient élaborées avec les archéologues qui sont très organisés ils ont maintenant des systèmes d'information géographique avec des coordonnées précises de sites à protéger qu'ils peuvent donner et ils constataient qu'en fait à chaque fois qu'ils donnaient des coordonnées comme par hasard les sites étaient visés est-ce qu'il y a une volonté donc délibérée de destruction du patrimoine yéménite c'est la question que l'on peut poser aujourd'hui ce qui est certain c'est qu'il y a un désintérêt et voire peut-être un mépris pour cette question là qui ne constitue pas une préoccupation de la coalition arabe et qui correspond à je dirais une certaine vision de ce qui est de la part notamment des pays des autres pays de la péninsule arabique de ce qu'est le patrimoine de cette péninsule arabique avant même je veux dire sans avoir besoin de bombes ou de destruction militaire ou guerrière on a dans les différents pays de la péninsule arabique peut-être à l'exception du sultanat d'Omane mais dans les autres pays eu au cours des dernières décennies une politique de destruction systématique du patrimoine en Arabie saoudite vous pouvez chercher les bâtiments qui sont antérieurs aux années 1960 ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main et ceux que l'on présente comme tels sont souvent des bâtiments qui ont été reconstruits par la suite pour servir à la mémoire officielle si vous cherchez dans les états du Golfe en dehors de l'Omane également des bâtiments antérieurs aux années 1960 1970 vous aurez du mal à en trouver ils existaient à un moment donné ils ont été supprimés simplement parce que à un moment donné ces pays ont adopté une idéologie modernisatrice qui signifiait que tout patrimoine ancien était un patrimoine à bannir un patrimoine à écarter donc on se situe si vous voulez avec cette guerre du Yémen à un point je dirais malheureusement d'aboutissement d'un mouvement de nettoyage de la mémoire historique de cette région du patrimoine de cette région de la péninsule arabique dans son ensemble au sein de laquelle le Yémen constituait encore un réservoir important non seulement de patrimoine matériel mais aussi de patrimoine immatériel donc s'il n'y a pas de volonté nécessairement toujours politique ou de calcul politique derrière il y a de toute façon une forme je dirais d'abandon total de ce patrimoine dans la conscience collective de la majeure partie des pays de la péninsule arabique et du golfe bonsoir je me présente monsieur Mourad Mouti merci pour vos interventions je voudrais d'abord en déplore tout ce qui se passe au Yémen le conflit c'est le peuple yémeni qui est victime mais laissons les enquêtes il y a des enquêtes qui se suivent pour dire s'il y a une volonté délibérée de détruire le patrimoine ça il faut qu'on faut pas qu'on s'aventure dans ça et en plus on oublie que le Houthi et le monde d'Arab al-Salaq sont les responsables on parle pas assez de Houthi qui sont les responsables c'est eux qui ont déclenché cette guerre et la ville de Adan et Taez sont plutôt assiégés bombardés par le Houthi et les membres d'Arab al-Salaq ça il faut bien le dire quel que soit nous condamnons cette guerre cette guerre est condamnable c'est le peuple yémeni qui souffre mais je pense pas qu'il y a délibérément d'aller détruire le patrimoine du Yémen je ne pense pas laissons l'enquête il y a il y a une enquête internationale qui se suit mais le excuse-moi de dire entre guillemets les vrais monstres c'est Al-Houthi et Ali Abdel Saleh qui sont responsables de tout ce qui se passe au Yémen alors la question est de savoir aujourd'hui comment parlons de cette coalition moi je ne peux pas m'aventurer pour dire que vraiment ce qu'elle bombarde pour massacrer le peuple yémenite nous savons qu'il y a l'Iran qui est derrière ça c'est l'Iran c'est l'Iran c'est la cause principale même alors je n'ai pas vraiment une question précise à poser mais il ne faut pas aussi négliger cette partie mais cette guerre au Yémen est condamnable je vous remercie si je peux juste réagir très rapidement mon propos n'était pas de considérer qu'il y a un seul coupable dans ce qui se passe je ne sais pas du tout ce que j'ai dit je n'ai pas non plus j'ai laissé les choses ouvertes en disant qu'il n'y avait pas forcément on n'a pas des preuves de cette politique de destruction systématique il y a simplement des coïncidences qui sont troublantes et qui ont été relevées par des chercheurs des gens sérieux donc ça ne voilà et par ailleurs effectivement les zones de conflit qui sont les zones de concentration des destructions ce sont des zones de conflit ça veut dire qu'il y a bien deux parties qui sont en conflit et donc quand j'ai parlé de ces zones de conflit je n'ai pas forcément pointé une seule responsabilité alors maintenant reste l'analyse disons plus profonde la question que vous que vous posez en filigrane même si vous n'avez pas de question précise mais qui est comment est-ce qu'on se sort de cette situation évidemment c'est pas en tant que j'ai un étranger non yéménite c'est pas forcément à moi de d'avancer les pistes possibles mais ce qui est certain c'est que dans l'histoire très récente du Yémen il y a effectivement une part de cette histoire qui est comme je l'ai dit une histoire de famille donc une partie de l'histoire du Yémen au XXème siècle a été marquée par la famille des Hamid al-Din qui a été chassée du pouvoir ainsi qu'une partie des familles de Saïd de Saada qui les entourait et puis on a eu au cours des dernières décennies la construction d'un autre pouvoir autour d'une autre famille qui est la famille de Ali Abdallah Saleh le printemps de 2011 a montré que l'histoire du Yémen ne se réduisait pas à l'histoire d'une famille ou même de quelques familles à l'Ahmaj enfin etc qu'il y avait aussi un peuple yéménite qui a une société yéménite qui a une jeunesse yéménite qui a envie d'un autre avenir et moi je crois que c'est effectivement dans cette jeunesse yéménite que les forces peuvent être puisées pour aller de l'avant ce qu'a montré le printemps arabe et ce que montre ensuite l'échec l'échec du dialogue national c'est que les élites celles qui ont conduit les destins de ce pays depuis 30 ans ces élites ont été incapables de se mettre d'accord sur le destin à donner à ce pays c'est une faillite collective de ces élites aussi bien de celles du nord que de celles du sud que celles du centre que de celles de l'est et de celles de l'ouest et seule une nouvelle génération peut réussir à reconstruire quelque chose à partir de ce pays voilà ma conviction profonde Bonsoir du coup ma question c'est par rapport aux événements récents et par rapport aux répartitions des yéménites des différents groupes religieux les chiites au nord et les sunnites au sud et avec les pays qui sont impliqués dans cette guerre comme l'Egypte les Imeras Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite avez-vous une estimation du temps que cela prendra pour que le conflit finisse à peu près en combien de temps pensez-vous que le conflit se réglera étant donné les données actuelles une estimation d'après vos connaissances personne ne s'acquit quand l'estimation parce que ce n'est pas un conflit à l'intérieur si il gère par l'Arabie Saoudite cette guerre cette guerre ce n'est pas des gens ce n'est pas un conflit à l'intérieur c'est seulement c'est une guerre à l'extérieur étranger qui est gérée par l'Arabie Saoudite qui ne bombarde toutes les choses au Yémen ils ne bombarde pas comme depuis la début ils sont annoncés pour détruire ou contre le Houthi et le Salah ça ils ont commencé à début pour annoncer cette guerre contre le Houthi mais enfin on se regarde qui détruire le Yémen complètement et là détruire les maisons les hôpitaux les universités les routes il n'y a aucune chose c'est quoi c'est vraiment son intérêt est-ce qu'il y a une aide internationale qui est apportée en ce moment je veux dire il pourrait y avoir d'autres pays qui pourraient s'impliquer pour régler le conflit éventuellement pas forcément directement nous on a remercié toujours le Oman qui prend les paroles tout le temps pour le voir à un traité entre le Yémen et l'Arabie saoudite encore merci merci bonsoir juste pour reprendre la question de ça tout à l'heure je voulais parler des sites par exemple Barakish qui a été bombardé Barakish c'est un site qui était loin du conflit il n'y avait aucune raison moi je pense que derrière ça on sait très bien que les Yémanites sont très fiers de leur histoire de leur passé leur histoire aussi une fille de Yémen quelque part les Yémanites et je pense que ce qu'on veut détruire c'est ça surtout que la population les liens qui relient la population leur histoire pour moi c'est plutôt dans ce sens là je ne sais pas si j'ai raison mais c'est une possibilité aussi on sait très bien que l'histoire antique ça n'intéressait pas beaucoup les pays du Golfe et l'Arabie Soudite tout ça c'est considéré comme l'époque de l'ignorance il n'y a jamais eu de fouille alors qu'au Yémen on a commencé à s'intéresser à ça très très tôt et ça fait c'est ça la différence aussi je pense je n'ai pas de questions mais la question va à ça oui oui en fait j'ai deux questions j'avais vu qu'après les bombardements justement la jeunesse s'intéresse beaucoup maintenant justement au Goufi et donc est-ce que ça ça jouera peut-être qu'ils vont grandir de support quoi et puis vous n'avez pas trop parlé du du Hirak le moment du sud donc est-ce qu'il y a plus de chances de séparation peut-être même en parlant avec des potes yéménites il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas de solution à part la sécession la séparation de l'état alors donc bon moi j'ai pas m'a bouillé au cristal ce qu'on peut dire c'est que le calcul de vraisemblablement des dirigeants saoudiens qui ont lancé donc les bombardements à partir de mars 2015 était que ces bombardements allaient provoquer donc un reflux assez rapide des houssistes et des forces de Salah et donc disons une avancée assez rapide des forces fidèles au gouvernement d'Union Nationale ce calcul s'est avéré faux c'est à dire qu'il n'y a pas eu d'avancée fulgurante des troupes depuis le sud du pays ou depuis le nord enfin disons depuis les différents fronts et les houssistes et les troupes d'Ali Abdallah Salah donc alliés enfin disons les gardes républicaines toutes les troupes qui sont restées fidèles à Salah et à son clan ont tenu en de nombreux endroits du pays et c'est pour ça qu'il y a eu des affrontements aussi très violents à Aden à Taez et encore aujourd'hui donc voilà il n'y a pas eu d'effondrement il n'y a pas de comment dire il y a plutôt aujourd'hui donc une situation qui joue en faveur des houssistes et d'Ali Abdallah Salah puisqu'ils ont tenu bon même si après le soutien de la population est variable donc je ne sais pas si la jeunesse on peut dire que la jeunesse aujourd'hui se rallie aux houssistes enfin c'est pas forcément un régime très populaire à Sanah mais en tout cas il est là et on peut dire que là même les étapes les plus récentes avec la constitution d'un nouveau gouvernement donc par les forces houssistes est une façon d'annoncer à la communauté internationale qu'il va falloir compter avec eux que le discours qui justifiait donc les attaques de la coalition arabe qui était de restaurer le gouvernement de l'Union Nationale et le président Hadi à Sanah ce discours là n'est plus opératoire sur le terrain ce qui veut dire que la situation risque de durer encore un certain temps dans cet équilibre là puisque manifestement les houssistes et les forces de Salah cherchent à gagner encore des avantages supplémentaires dans cet affrontement alors ça c'est la première chose la deuxième question que vous posez sur les mouvements sudistes effectivement les affrontements extrêmement durs dans le sud la situation très complexe dans le sud le fait que voilà il n'y a pas forcément il ne s'agit pas d'un affrontement bloc contre bloc actuellement selon les endroits ce ne sont pas toujours les mêmes forces qui combattent les unes à côté des autres par exemple contre Al-Qaïda et Daesh il y a dans certains endroits alliance entre des forces qui étaient fidèles à Saleh et des forces qui sont fidèles au président Hadi donc avec des ministres ribales au milieu donc tout ça est quand même assez complexe sur le terrain et ce qu'on peut dire c'est que les mouvements sudistes sont quand même très éclatés c'est-à-dire qu'ils ne constituent pas forcément aujourd'hui une force unique centrée autour d'un mouvement même s'il est clair que le mot d'ordre sécessionniste a beaucoup progressé depuis le déclenchement de la crise depuis 2014-2015 le dialogue national le dialogue national avait quand même été parvenu à une solution qui n'était pas parfaite mais qui était une solution on va dire fédérale d'organisation fédérale du pays qui laissait une autonomie assez large à un certain nombre de régions et qui laissait la possibilité à des régions qui jusque-là étaient des régions disons délaissées par les deux grandes régions du centre Taez et Sanaa qui laissait la possibilité à ces régions d'exister donc je pense que de toute façon s'il y a reprise de ce dialogue national et la seule solution c'est d'aller dans ce sens-là parce que effectivement les différents groupes qui constituent le pays aujourd'hui ne sont pas forcément d'accord pour en revenir à une solution d'un état très fortement centralisé voilà pour je ne sais pas si ça répond à vos questions mais quelques pistes de réflexion une dernière dernière question alors du coup elle s'adresse peut-être pas forcément à vous trois parce qu'elle concerne plus les antiquités mais je voulais savoir s'il y avait eu une campagne pour retrouver les offres qui ont été pillées et pas détruites comme ça avait été fait pour le musée de Bagdad il y a quelques années est-ce qu'il y a eu une campagne pour retrouver donc à Bagdad pour les antiquités irakiennes alors à ma connaissance il n'y a pas de campagne très organisée même s'il y a un certain nombre d'individus qui regarde ce qui se passe dans les maisons d'enchaire sur les marchés les grands lieux du marché des antiquités et pour certains donc enregistrent mais il n'y a pas de campagne très organisée comme ça peut être le cas pour l'Irak sauf erreur il y a quelque chose sauf erreur il y a un programme pour le trafic de manuscrits qui est en cours d'accord alors je vous remercie au nom de la Bulac pour votre participation la soirée est maintenant terminée et la prochaine soirée de l'action culturelle je fais une annonce pour la suite est prévue le 24 janvier il sera question de la littérature et de ce que la littérature peut dire ou ne peut pas dire face au génocide et à la catastrophe le 24 janvier merci bonne soirée à tout le monde merci